Je vous remercie d'être venu si nombreux à citer à cette conférence organisée par mon collègue Jean Kellens et moi-même. Vous savez que je suis retraité. Les retraités n'ont plus grand droit. Mais le Collège de France permet quand même à ces professeurs retraités dits honoraires d'inviter des conférenciers dans la mesure où un collègue en activité accepte de co-sponsoriser, comme on dit, la conférence. Donc cette conférence est au nom de M. Kellens et de moi-même. Et il faut dire que tous les deux, en attendant qu'il y ait un nouvel indianiste au collège, ce qui arrivera un jour, essayons de maintenir la mission essentielle du Collège de France, c'est-à-dire d'informer sur les découvertes les plus récentes. C'est ainsi que je puis déjà vous annoncer que le mardi 18 juin prochain, M. Harry Falck, professeur à Londres, fera une conférence sur une des découvertes les plus intéressantes en boutologie de ces dernières années sur le manuscrit Gandhari de la Prajnia Paramita, qui est la première version de ce texte bouddhique essentiel, en tout cas la première version connue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un site qui défraie beaucoup la chronique depuis un an, puisque nos collègues américains se sont réveillés il y a trois mois pour demander que la communauté internationale prenne des mesures pour préserver ce site. Nous organisons cette conférence avec l'aide de la délégation aquologique française en Afghanistan, qui nous a fait venir Éric Olivier et moi-même deux fois pour voir le site et discuter avec nos collègues afghans, et qui a bien voulu financer le billet d'avion de M. Herzada, ici présent. M. Herzada, lorsque je l'ai invité, était directeur de l'Institut afghan d'archéologie, c'est ce qui est marqué sur le carton d'invitation, et puis à Kaboul, il y a beaucoup de vicissitudes que nous, occidentaux, nous sommes beaucoup trop simples pour comprendre. Il y a eu quatre directeurs de l'Institut d'archéologie en deux ans, et donc, monsieur... Bonjour, madame Régnier. Et donc, M. Herzada, actuellement, n'est plus ni directeur de l'Institut d'archéologie, ni directeur de la fouille. Il tient beaucoup à ce que je le fasse savoir, mais c'est quand même lui qui, probablement, connaît mieux le site et s'y intéresse davantage. Donc, vous aurez droit à une conférence informée avec les dernières découvertes, celles qui ont été faites il y a un ou deux mois. Je vous préviens que M. Herzada est ce qu'on appelle maintenant un fouilleur, c'est-à-dire qu'il met au jour des monuments, et avec son équipe de l'Institut afghan d'archéologie, il les met au jour très bien, il les fouille très bien. Il n'est pas numismate, il n'est pas historien de l'art, donc quand vous lui poserez des questions, vous voudrez bien vous en souvenir. Une autre chose, puisque M. Herzada avait le choix entre parler l'anglais et une autre langue, puisque l'anglais est une langue étrangère en France. Autant qu'il parle sa langue natale, sa conférence sera donc en Dari, qui est la variété afghane de persan. Et ce qui est normal, puisque c'est une fouille entièrement afghane, avec les énormes complications administratives et financières que ça entraîne, mais c'est une fouille entièrement afghane, entièrement dirigée par les Afghans. Et donc, il fera un exposé dans sa langue que j'aurai l'honneur de traduire. Alors, ne croyez pas que mon persan soit assez bon pour traduire comme ça le persan de M. Herzada, mais il se trouve qu'il a bien voulu me passer son texte à l'avance. Donc, même si je ne traduis pas ce qu'il dit, je traduirai ce qu'il a voulu dire. Je vous donne la parole. On a un problème. Attendez, un instant. On entend parler. Merci. M. Herzada, remercie le Collège de France et moi-même de l'avoir invité. Il remercie également la direction de la délégation archéologique, M. Philippe Marquis, d'avoir bien voulu financer son voyage à Paris et organisé celui-ci, puisque le billet a été pris de Kâboul. Merci. 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 Il est à l'autorité de la Lougar, dans le 3 kilomètres de la ville de Kobol, et il n'a pas été à l'autorité de Kobol, et le pays de l'autorité du pays 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 du pays. qui sont en train de venir avec Pakistan, et de l'application par la région de Bagram et de l'application de Bagram et de l'agriculture de la région de Kabele, Gardez, Khost et de la Kerm et du Waziristan pour le champ de Henn qui est là à Paris, il est en train de venir avec Pakistan et aussi de l'agriculture de Kabele, Gardez, Khost et de l'Arabie et du Kerm et du Waziristan Sainak est une petite vallée qui est située à 30 kilomètres au sud de Kaboul sur tout près d'un ensemble de routes qui est très pratique puisque c'est à la jonction des routes qui mènent vers le nord de l'Inde par le Jalabad, maintenant c'est le Pakistan évidemment ou par gardez et c'est également pas très loin de Bégram, c'est à 60 kilomètres qui permet de passer l'Indochouche et de se retrouver en l'Aziz en train de l'eau, suivant Nous souhaitons savoir qu'on a décidé de faire des rapports de géolégistiques et 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 des rapports de géolégistiques donc je l'ai prévu de ces cautémies en formées aujourd'hui sur leutos. La mise-à-dire est une espèce où l'on a expres montré et eu fourre beaucoup plus est-ce que le ministère de l'État doit entrer au début de l'année 2013 et aussi le travail d'évitation des causes de l'affaires au début de l'année 2012 doit entrer au début de l'année 2012 mais cela ne l'y a pas à cause de l'avoir peut-être C'est le site de Messahinac qui se trouve à l'est de l'endroit que vous voyez ici, a été d'abord connu par des géologues. Il a été exploré par l'Institut afghan d'archéologie à partir de 2004. L'Institut, voyant l'intérêt du site, a commencé des opérations de sauvetage qui ont été ensuite améliorées grâce à une énorme somme donnée par la compagnie chinoise de mines qui doit exploacter le site à la suite d'un contrat passé avec le gouvernement afghan. Alors, il avait été entendu que les fouilles doivent être terminées à la fin de 2012, donc à la fin de cette année, pour que l'exploitation de la mine puisse commencer à la fin de cette année, ou plutôt après la fonte des neiges en 2013. Si c'était le cas, cela signifierait que tous les bâtiments qui ont été mis au jour et les sculptures qui se trouvent encore sur place seraient détruits. Et donc, nous essayons en ce moment, d'abord, de travailler beaucoup pour mettre au jour le maximum de monuments. Il y a plus de 500 ouvriers sur le site, plus les archéologues, et nous essayons de négocier avec le gouvernement afghan et la compagnie chinoise pour que l'exploitation de la mine soit retardée et que nous ayons un peu plus de temps pour continuer la fouille et pour déplacer les statues de terre. Les seules publications imprimées ce jour sur Messainac sont le petit guide d'une exposition faite au musée de Kaboul qui a été imprimée par les soins de l'ambassade des États-Unis et qui a été rédigée par Nicolas Angers de la délégation anthropologique française et un petit article de M. Fussman dans un des livres qu'il a publiés récemment, qui est un excellent livre. La suivante, s'il vous plaît. Je vous remercie que dans les 5 km, le gare d'Ariai-Logar, est-ce que vous avez des points de vue ? Oui, alors l'importance de l'Ariai-Logar vient du fait que c'est un énorme gisement de cuivre dont une partie est au-dessus de la Terre, c'est cette montagne nord-sud que vous voyez, je peux avoir la précédente, cette montagne nord-sud que vous voyez, où toutes les roches sont vertes et qui est le long d'un affluent du Logar. La rivière Logar est en coulant dans ce sens-là, directement coulant dans ce sens-là, du sud vers le nord, vers Kaboul, mais c'est la route Kaboul-Gardez, et la distance est à peu près 5 km, la suivante. Donc le gisement se compose d'une partie à l'air libre, qui est une montagne que vous verrez tout à l'heure, et d'une partie recouverte par le Leus, qui est ici, les sites archéologiques se trouvant du nord, ici, Tepeka-Feriat, jusqu'ici, cette partie-là étant tout à fait inexplorée. Il y en a encore un autre ici à Goulamin. C'est parti. Un monastère bouddhique qui était Pekka-Feriat. Un ensemble de stoupas qui, à l'époque de la photo, n'était pas encore entièrement à jour, qui s'appelle Bakcha-Rundi. Le village des mineurs qui se trouvait ici, au pied de la montagne. Un bâtiment sauvé d'un pitton qui ressemble beaucoup à un fort et qu'on appelle Tepecha. On peut glisser vers la droite ? On peut glisser encore un peu ? Oui, on peut glisser vers la route de la montagne. Je vais vous montrer un panorama vu vers la montagne qui est ici. Le panorama vu de l'Est et on commence à gauche. J'ai vu les deux sites budiques, vous avez l'amine avec des fortifications. Avec des fortifications. Dans le haut, il y a une chaleur, 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 il y a une chaleur. Il y a une chaleur, il y a une chaleur. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur, il y a une chaleur. c'est fini je rajoute ces formes molles que vous voyez là et que vous voyez partout ce sont des amoncellements de l'œuf apportés par le vent donc la suite c'est parti ce travail est mis en train de faire des choses ou des gens qui se sont les gens qui ont déclenché des gens qui ont déclenché oui donc ici une vue de ce qui était la mine de l'Antiquité c'est cette montagne vue de l'est à peu près de Tepécha et la montagne était fortifiée parce que le site devait être protégé contre les attaques de brigands ou de n'importe qui vous avez ici Tepécha Fériat le village, la suite et comme vous voyez sur le sommet il y avait non seulement des fortifications mais également des pièces dont on ne connaît pas très bien l'utilité mais celles-ci ces pièces sont sans doute aussi servies à la fonte du minerai puisqu'on trouve des scories jusqu'au haut de la montagne évidemment elles n'ont pas remonté mais il n'y avait pas que des mineurs et des ateliers la suite s'il vous plaît donc il n'y avait pas que des pauvres habitations de mineurs puisque voici une découverte toute récente de cet automne faites près de la fortification que vous avez vue dans une des pièces que vous avez vue et qui est un plat d'argent sassanide avec au centre l'effigie de Chapourdeux la suite je vous remercie je vous remercie d'avoir une découverte 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 des tranchées qui ont été pratiquées au bas de la montagne ont révélé l'existence d'énormes tas de scories que vous voyez qui est recouvert depuis par le Leus la suite et qui atteigne par endroit plus de 15 mètres de profondeur comme vous pouvez voir par l'échelle humaine qui est ici et qui n'est pas au bas de la tranchée elle-même il faut dire que les conditions locales faisaient que la métallurgie du cuivre était en plus assez facile puisque la concentration de minerais est forte dans l'antiquité toute la région était couverte de forêts comme encore il n'y a pas si longtemps la province voisine du Partia et du Pactia pardon et bien que les rivières soient secs il y avait de l'eau car il y a de nombreuses sources et des carrières la suivante c'est c'est la question c'est c'est la question c'est la question c'est la question c'est la question c'est c'est la question c'est la question c'est c'est la question mais outre les scories nous avons trouvé quelques résidus de fonte comme celui-ci dont vous voyez la taille et qui laisse penser que le cuivre était fondu le minerai était mis dans d'énormes jarres et ensuite fondu la technique véritablement utilisée sera étudiée plus tard et le cuivre était probablement exporté sous forme de lingots le minerai le minerai l'animaliste l'animaliste le minerai lait le minerai le minerai Oui, l'exploration de la mine en elle-même n'a pas fourni d'indices de datation. Il n'y a pas eu jusqu'à présent d'analyse de carbone 14 qui pourrait donner simplement en explorant la couche basse des scories et la couche haute, les limites temporelles de l'exploitation. Mais nous espérons que cela sera. Pour l'instant, on peut uniquement utiliser ce qui vient de la fouille du village de Baba Wali au pied de la montagne, qui était le village des mineurs. Et dans ce village, le tesson le plus ancien que nous ayons trouvé est du début de l'époque Kouchane ou peut-être tout à fait la fin de l'époque indogrecque, c'est-à-dire le début du 1er siècle avant notre ère. Et les derniers tessons doivent dater d'avant l'arrivée des armées arabes puisque nous n'avons pas trouvé de tessons islamiques en place. Et il y a sur la fouille à peu près aucun tesson islamique et aucune monnaie islamique. La suite. Mais je me souviens que nous avons vu des scories et les scories de l'arrivée des armées arabes. Et nous avons vu des scories d'arrivée des scories. Et nous avons vu des scories d'arrivée des scories qui sont peut-être dans le monde. Et c'est le cas de Vimo Kat-Paises qui ont été misé à une première élevée Et ce qui est devenu la première élevée, il y a aussi la première élevée Il y a aussi la première élevée pour la mise en œuvre Il y a peut que la mise en œuvre des sources, des sessiers et des ressources Il y a peut que la mise en œuvre des ressources et des ressources Le début de la mine, tel qu'il est daté maintenant, correspond à peu près au début de la réforme monétaire kouchane faite par Vimak Adfizès. Il pourrait expliquer comment Vimak Adfizès a pu lancer un numéraire basé sur l'or et sur ces énormes pièces de cuivre dont vous voyez la taille comparée au monnayage de cuivre qui le précède à peu près immédiatement. Puisque sous la monnaie de Vimak, vous avez un bronze d'un hermaios tardif, qui on dit en général un hermaios posthume, qui doit dater du début du 1er siècle. Et effectivement, cette mine peut expliquer comment les premiers couchants ont pu inonder l'empire qu'ils tenaient de millions de pièces de monnaie de gros volumes. Ensuite, à partir d'Ouvichka, la taille des monnaies couchanes diminue rapidement. On peut expliquer cela par peut-être la perte de contrôle sur ces mines, ou alors tout simplement par un ralentissement de la production ou un épuisement. Les couchants à l'époque ne disposant pas des moyens modernes permettant d'exploiter le cuivre qui est sous le leus et ne disposant pas non plus des moyens chimiques permettant de mieux exploiter le cuivre qui est encore dans la montagne. Les couchants à l'époque ne disposent pas d'exploiter le cuivre qui est de l'exploitation. Vous avez ici donc une vue du village dit de Baba Walim, qui était le village des mineurs, que nous avons presque entièrement fouillé. Je fais une parenthèse. Ces routes-là qui coupent le village sont les routes modernes faites pour la circulation des voitures. Il faut donc que vous envisagiez que le village ferme un tout compact. Les bâtiments sont surimposés les uns aux autres et donc on distingue assez mal les alignements et les rues, sauf sur les photos aériennes. Vous en voyez ici. Vous voyez des alignements de rue, etc. On n'a pas trouvé véritablement de grandes maisons ou de palais, mais il devait y en avoir puisqu'il fallait bien que quelque part les techniciens de la mine et puis les fonctionnaires qui surveillaient l'exploitation de la mine soient logés. Et l'un des témoignages que l'on a de cette présence de personnes importantes sont les trouvailles faites dans le village. La suite. C'est un petit trésor. C'est un petit trésor découvert en 2011 et qui est probablement le stock d'un joaïe. Dans une maison. C'était trouvé dans une maison. La suite. C'est un petit trésor. C'est un petit trésor. Donc, dans deux maisons différentes, nous avons trouvé ces deux petites statuettes de Bouddha. Celle de gauche représente un Bouddha si méditant, non, un Bodhisattva si méditant, qui est probablement de production locale et dont malheureusement, on ne peut pas donner pour l'instant une photo après nettoyage. Mais on voit très bien qu'ici, l'auréole est incisée de très fins dessins, très 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 fins, très jolies, qu'on verra mieux après nettoyage. L'autre pièce est un Bouddha de boue de style gandharien classique et d'après la facture et la pierre est probablement une importation du gandharat. L'autre pièce est, c'est un Bouddha, qui est très jolien. Dans une autre maison, nous avons trouvé cette stèle qui est un exemple à peu près unique parce qu'elle est peinte et qu'elle est la face arrière et décorée. La face avant représente le Bouddha d'Ipankara debout marchant sur les cheveux du futur Bouddha de Soumeda et dessous les personnages qui encadrent le bol ou l'urne funéraire du Bouddha sont tout à fait dans la position et l'attitude que l'on trouve sur les reliefs de Paitava. L'arrière est intéressant parce que l'on a deux donateurs agenouillés, en voici un et en voici deux, avec les costumes très décorés qu'on appelle les costumes centrasiatiques. C'est unique que l'on voit très longtemps sur les peintures d'Asie centrale et ils sont en dessous d'un Bouddha prêchant que l'on verra peut-être mieux lorsque la pièce aura été restaurée. Merci d'avoir regardé cette histoire. Merci. 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 Alors, au sommet d'une colline qui est située à l'est du village et de la montagne, nous avons mis au jour ce petit bâtiment qui était conservé, qui était presque rasé, qui était conservé à peu près un mètre au dessus du sol. Et de ce bâtiment, on a eu une vue absolument exceptionnelle sur le village, sur la mine et également sur les alentours d'où pourrait venir le danger. C'est, on l'appelle Tépecha. Là, l'architecture, le plan, c'est une large pièce carrée centrale entourée d'un couloir et les angles du bâtiment qui s'ouvrent vers l'est. L'accès est là, les angles du bâtiment sont protégés par des tours rondes et des bastions quadrangulaires. On a trouvé absolument presque rien dans ce bâtiment, simplement une pointe de flèche et quelques taissons de poterie estampées de type Begram 3. Oui, donc on pense que c'est un fort. C'est un fort. La suite. C'est un fort. 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 Donc, le site que nous avons fouillé cette année, dont le plan n'est pas tout à fait clair, mais vous voyez par cette vue aérienne qu'il y a un ensemble de pièces, et à l'intérieur de ces pièces, il y avait des stoupas. Le premier stoupa que nous avons trouvé, la suite, est celui-ci, il était à l'air libre, le voici en cours de dégagement, avec cette couronne de fleurs de lotus très typique pour Messeinac, la suite. Mais le dégagement a montré que la plupart des stoupas étaient dans des pièces, avec toujours cette couronne de lotus, ils étaient intacts, la pièce était couverte en coupole sur tronc, mais le stoupa était abîmé puisqu'il y a ici un trou de pilleur qui a détruit la moitié du stoupa. Et l'une des particularités est que le sol était décoré de fleurs incisées dans le sol. Donc la suite. A fait, les domaines, les domaines ont été effectés dans la forme de l'État d'agrébrouhées directement au contraire, où les domaines de l'agrébrouhées, les domaines ont été décorés de toutes les données. Il y a la même des domaines pour qu'elles ont été accéliés par le 1 et de l'agrébrouhées. Encore une fois, nous avons eu l'apparie de la maison Comme nous avons eu l'apparie de ces défilés Et les défilés ont été eupliques C'est l'apparie de cette maison D'avoir eu l'apparie de cette maison Et j'ai eu l'apparie de la maison Et j'ai eu l'apparie d'avoir eu l'apparie Oui, j'ai oublié de vous dire que la date de Barcha Rondi, on en sait rien, mais il y a des monnaies du VIIe siècle en argent, paraît-il. Alors il y avait trois grands monastères, c'est-à-dire des ensembles complets avec les cellules pour les moines et puis un ensemble extérieur avec des stoupas pour les laïcs. Ces trois grands monastères, bien reconnaissables par leur plan, sont Golhamide, d'où vient cette tête, la suivante, ou cette petite statue de donatrice, Golhamide, Tepé-Chamar et Café-Riat-Tepé. Je peux aussi avoir la suivante ? Golhamide aussi. Et ces monastères, nous les avons trouvés abîmés, mais pas détruits. Ils ont été abandonnés presque intacts par les moines. Les statues étaient presque intacts et vous pouvez voir par ces têtes trouvées au sol que les têtes n'avaient pas été volontairement abîmées, comme cela se fait dans les sites où les musulmans ont détruit les statues. Il n'y a pas d'évidence de destruction. La suite. Donc l'un de ces, le premier qui a été trouvé. Je vous remercie. et il y a aussi une zone de soko, il y a aussi une zone de soko, nous trouvons qu'il y a une zone de soko, dans le maison nous avons une zone de soko, en un endroit où il y a un état de la poche, il y a des poches de la poche, qui a été perdu dans le ciel, mais nous avons perdu du ciel des poches de la poche, et nous avons perdu le ciel de la poche. Donc, j'ai vu le plan d'avoir eu l'air de la poche. Le travail du Céline, c'est que nous avons eu l'air de 10% et que nous avons eu l'air de la poche dans le camp de la poche. Le premier monastère fouillé s'appelle Golhamid, c'est le nom d'un village. Et il se trouve à l'intérieur du camp chinois, donc à l'extérieur du périmètre de la mine. Et s'il est abîmé, c'est que d'une part il y avait les maisons du village dessus, d'autre part il y a eu des fouilles clandestines. Avec un certain nombre de statues qui ont été retirées, qu'on a pu pour quelques-unes récupérer et qui sont maintenant au musée de Kaboul. Mais nous n'en avons fouillé que 10% environ, probablement la partie résidentielle. Les cellules étaient couvertes en coupoles. Il y a la précédente, s'il vous plaît. Nous avons trouvé une chapelle très richement décorée, dont vous voyez ici les restes, avec un sous-bassement décoré de peinture. Et au-dessus, une stérie de statues en terre. Le tout, la suite. Voici donc une donatrice de ce bas-relief. Ces peintures sont assez difficiles à photographier. Elles sont actuellement en cours de restauration grâce à la Dafa. Il y avait aussi un Bouddha assis en terre. Il y avait un Bouddha allongé, ce qu'on appelle un Paris Nirvana. Des Bodhisattvas, des donateurs, un Stupa au centre de la chapelle, etc. Les têtes sont maintenant au musée de Kaboul. Une autre chose, c'est qu'il y avait deux gardiens armés des deux côtés de la porte. L'entrée de la pièce, ou du monastère, je pense que c'est l'entrée de la pièce, a été mûrée. Et probablement lorsque le monastère a été abandonné. Et on pourrait dater ça, en tout cas l'abandon du 5e, 7e siècle. Le monastère de Golhamid est en dehors de la mine et on peut se demander pourquoi un monastère aussi riche était en cet endroit. La suite. Le monastère de Golhamid est en dehors. sur le site de la ville, il y a un endroit où nous nous sommes écrits dans l'esprit de la ville de la ville de la ville et du sud avec la ville de la ville de la ville de la ville C'est le Président Monastère de Tepé-Chamar, photo aérienne de la Dafa, avec le nord qui est donc par là. Vous avez un monastère de type classique, avec une cour centrale, des cellules couvertes en coupoles tout autour. Ici, il y avait probablement les stoupas, l'accès se faisant de ce côté. Mais les stoupas sont actuellement couverts par nos déblés. Et puis, un peu plus au nord, mais faisant partie du même ensemble, vous avez un joli petit stoupa et derrière, une grotte avec un bouddha assis et des peintures. La grotte a été trouvée murée. On peut avoir la suivante ? Voici donc la vue vue du nord vers le monastère, vers ce petit stoupa que nous restaurons. Et toutes ces pointes que vous avez là sont peut-être des restes de Fortin. La suivante. Je veux dire, j'ai pas de mention de l'écriture d'avours, que nous avons l'écriture de l'écriture de la vie. En ceci, il y a tellement de l'écriture de l'écriture d'avours, que nous avons mis à la situation de l'écriture de l'écriture. C'est bien, nous n'avons pas encore donc fouiller la partie extérieure du monastère, là où il y a le grand stupa mais la partie intérieure est intéressante la cour centrale était entourée de cellules couvertes en coupoles la cour elle-même était couverte en coupoles et sur le côté ouest de la cour il y avait un grand Bouddha de terre assis d'après les restes on considère que s'il avait été debout il aurait mesuré 3,50 m de haut ce qui est de mieux conservé du Bouddha c'est une main mais sa main est très particulière puisque d'habitude dans les statues de terre comme vous le savez l'armature des doigts quand il y a une armature est en bois là l'armature est en fer les murs étaient également décorés de peinture en voici un fragment qui présente un donateur dans un costume analogue à ceux qu'on a déjà vus et qui est manifestement le costume local à l'époque mais la date est fournie simplement par cet esson de Bégram 3 sur lequel les archéologues ne s'accordent pas disons 5e 6e siècle mais il faut laisser ça au spécialiste la suite s'il vous plaît c'est un peu plus que j'ai mentionné Nous avons aussi un très important point de vue de la Mahaabat, qui est un peu plus de la Mahaabat, qui est le pêcheur de la Paix et qui est un peu plus de la Mahaabat. Nous avons vu la Mahaabat, que c'était un pêcheur de la Mahaabat, qui a été un pêcheur de la Mahaabat. C'est un peu comme ça, c'est une fenêtre dure, une très belle totale, c'est un peu comme ça. et il y a eu un peu plus de temps à cause de la main, et on a par la deuxième partie, on a plus de temps à cause de la main, et on a plus de temps à cause de la main, et on a plus de temps à cause de la main, Oui. Alors, dans la partie nord du site, ce que l'on peut considérer comme l'issue nord ou la porte nord du site minier, il y avait le plus grand monastère que vous avez ici, TP Café-Riac, qui est bâti sur une petite hauteur artificielle et qui mesure 80 mètres de long sur 35 mètres de large. Il y avait même des bâtiments secondaires ici, à l'est. La fouille n'est pas complète et, en particulier, les parties basses n'ont pas été étudiées. Mais c'est le seul monastère où on voit très bien qu'il y a eu plusieurs périodes, plusieurs réflexions et que la première période, c'est d'abord un monastère de plan classique que vous avez ici, avec une résidence, l'entrée étant ici, une cour carrée et autour des cellules couvertes en coupoles, la résidence, la cour carrée comporte une véranda sur d'énormes colonnes en bois. Il y a, à l'est, les restes d'un escalier qui menait à un autre étage qui est complètement détruit. Et à l'est de la résidence des moines, il y avait un grand stupa, mais ce n'est pas celui que vous voyez. Il est en dessous. Il a été étudié par sondage, mais il n'a pas été mis au jour. Le stupa que vous verrez tout à l'heure est un peu plus tardif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui. Et il y a aux angles des tours rondes qui n'étaient pas creuses. Elles ont été vidées. Donc des tours rondes qui renforcent ou qui sont une défense. Alors la partie ancienne est faite de le bas des murs étant en pierre. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle du parsa, c'est-à-dire de la tertacée, du pizé. Ensuite, la suivante. La deuxième période est marquée par au moins la construction sur la façade S de la résidence de grandes niches qui étaient remplies de statues de terres colossales. La suite. En particulier, ce Bouddha de terre assis dont nous n'avons pas la tête, mais dont vous voyez qu'il est à peu près intact. Et la suite. il y a on a quel point j'ai dit qu'on a haïat de il y a du Alors, dans la cour sante tout le long de la cour centrale, sous la véranda, les parois étaient ornées de peintures dont vous avez ici des photos qui sont prises au moment où nous les avons mises au jour et ça sera plus visible lorsqu'elles auront été restaurées, déposées, protégées. La suite. Alors, dans ce qu'on a dit, nous avons eu l'apprentissage de l'apprentissage. Et c'est aussi l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Nous avons eu l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Nous avons eu l'apprentissage de l'apprentissage. un bouddha, très difficile à photographier, se trouvait au nord de l'entrée et elle contenait un bouddha couché, dit Bouddha en Paris Nirvana, à peu près trois fois la taille humaine et tout autour six colossales statues en terre de bouddha debout conservées plus haut que cela mais on peut difficilement les photographier avec des traces de peinture rouge. La hauteur de ces statues est d'environ 4 mètres. Voilà la suite, c'est la deuxième période, et voici la troisième période. Et ainsi c'est ici. Qu'est ce que nous avons dit, c'est plus simple. Il a fait la structure du champ du champ de l'apprentissage du champ de l'apprentissage du champ des lois. Nous nous voons que les champs de l'apprentissage du champ des entreprises est très difficile pour les gens Il y a un des conseils de la salle de des guides On voit que le chef de la salle a fait un élément de la construction Et les échos ont été réalisés Oui, la troisième période, on peut, deux avant, s'il vous plaît, Eric. La troisième période est représentée par cet ensemble de stoupas que vous voyez ici sur une cour pavée. La suite, le suivant. Vous voyez ici le stoupa principal. Vous voyez très bien le pavage de la cour. Il y avait tout autour une série de stoupas secondaires en maçonnerie dite diapré. Mais ce n'est pas tout à fait de la maçonnerie diapré. Il y a des décors très bizarres. Par exemple, en échiquier, en damier. Vous voyez qu'ici, les arcatures ne reposent pas sur les colonnes. La suivante. Et ici, on voit encore mieux à quel point le décor gandarien n'était plus compris avec des colonnes qui sont en l'air, qui ne reposent sur rien ou qui reposent sur des arcatures. C'est la dernière période et elle est encore en place car l'Institut afghan ou le musée veulent conserver ces monuments. C'est la suite. Oui, alors l'une des découvertes importantes est cette petite statuette qui n'est pas d'un avalokiteshvara, mais d'un buddha gautama que j'ai l'honneur d'avoir publié. qui décorait la part proie d'un des petits stoupas comme celui-ci, qui était dans le stoupa, mais qui peut être bien antérieur à ce stoupa, car la suivante, car elle est du style de Païtava, qui est datée de plus tôt que la date que l'on peut attribuer à cet ensemble de stoupas, qui est lui-même datée par la trouvaille dans le pavé d'une monnaie de bronze de Varam IV, datée donc de la fin du IVe siècle, 388-399, ce qui signifierait que la troisième période est antérieure à Varam IV. On a découvert dans l'entrée de la résidence, dans l'entrée du monastère, la partie résidentielle, quelques monnaies de ce type, qui sont des monnaies dites Sifat en or, Kouchano-Sassanide, dont la date est également disputée, mais c'est probablement fin du IVe siècle. La suite ? « Le vœil au C Jeffersoni » « Le vœil au C Jeffersoni » « Le vœil au C Jeffersoni » et l'occurrence à l'afté Miladira d'Arvarmiger. On a également découvert quelques drachmes d'argent sassanides, mais nous savons que le monastère a continué à exister après cette période, et d'après l'apôterie, on peut croire que le monastère existait pour la période la plus ancienne du second siècle de notre ère, à peu près, et que la vie s'est arrêtée au 7ème siècle et qu'il a été abandonné comme tous les autres monastères de Messa Aynak. La suite, s'il vous plaît. La suite, le plan. La suite, le plan. Vous voyez que les des étapes, 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 et des étapes, des étapes, des étapes. La deuxième feuille entamée cette année, c'est celle 2 en avant, s'il vous plaît. La deuxième feuille se trouve donc sur la pointe sud de la montagne, sur la crête, que vous voyez ici vue du nord, avec la rivière qui descend comme ça vers le Logar. Comme vous voyez, les bâtiments sont très détruits. Le plan de la suite, s'il vous plaît. Voici un plan pour vous aider à mieux comprendre. C'est un ensemble de pièces et chaque carré en mauve représente un stupa. La suite, voici un de ces stupas dont je vous ai donné ici. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même type qu'à Barcha Rundi que je vous montrerai tout à l'heure. Nous avons aussi eu la chance. Nous, étant l'Institut afghan d'archéologie, évidemment, de découvrir un certain nombre de statues de Bouddha intactes sous les niches. En voici une en cours de dégagement intacte, sauf le nez qui a disparu, comme très souvent. La suite. La suite. Nous avons aussi eu la chance de découvrir un trésor d'environ 850 millions d'euros. Les monnaies de bronze, quelques-unes ont été nettoyées, la plupart restent dans cet état, mais d'après leur apparence, on distingue très bien que ce sont des monnaies Kouchan tardives, des Vasudeva 3-4, ou Kandishka 3-4, comme on dit. Ce sont des... c'est la seule indication de date que nous ayons. Merci. 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 m'a permis simplement de vous montrer l'ensemble du site et un tout petit échantillon de ce que nous avons trouvé. Nous espérons que vous pourrez venir voir ce site tant qu'il est encore intact, et en tout cas le musée de Kaboul. Et si le temps nous est donné, nous espérons pouvoir mettre au jour ce que nous n'avons pas encore pu toucher. Voilà, et M. Drerzada, vous remercie de votre patience, et moi je le remercie en tant que puissance invitante d'avoir nous avoir amené tous ces documents et d'avoir présenté cette très belle conférence. Je remercie l'auditoire d'avoir bien voulu écouter deux fois cette conférence, mais la richesse des documents vous permettait de le faire. Vous pouvez maintenant poser, pendant quelques temps, parce qu'il est quand même 5h20 et M. Drerzada doit être fatigué, vous pouvez poser des questions à M. Drerzada. Avec les limitations que je vous ai dites, M. Drerzada a fouillé, mais il n'est pas l'interprète. Et M. Drerzada parle très bien l'anglais, donc vous pouvez lui poser les questions en anglais, il vous répondra en anglais, et s'il est fatigué, il répondra en persan, mais là je ne traduirai plus, je demanderai à Zafar. Il y a des questions ? Merci. Applaudissements Merci.